bon voilà à quoi ressemble mon xadv un xadv presque pas d'origine on a mis un peu de camo on a mis un peu des trucs donc on va faire on va rajouter le garde-boue qui est ici là après bon comme un ne suffisait pas on va en rajouter un autre derrière comme ça et on va rajouter les crash bars voilà savoir bon le mien il est déjà pas mal équipé mais voilà on va faire un peu le truc on a déjà nous le support pour le amer pour la béquille quand vous allez le mettre dessus c'est à dire comme ça il y aura plus de stabilité si vous êtes dans le sable ou dans la terre voilà voilà un petit peu pour les accessoires qui ont déjà été mis sur le mien on a également les rétro à l'arrière les rétro les clignotants à l'arrière ici et avec plusieurs couleurs je vais les allumer tu verras un peu si hop voilà donc là tu vois bien sont bien éclairé et quand tu mets en mode clignotant ils passent les rétro aussi on va le mettre un peu va-t-il trouver les clignotants voilà voilà quand tu mets les clignotants ici là on a bien le liserait là le temps bon ça fait le but c'est vraiment d'avoir de la visibilité voilà donc tous ces produits là en fait vous les trouvez directement sur le site moussashibike je mettrai le lien dans la description et on va continuer maintenant en voyant en installant directement le truc au moment de garde-boue bon voilà ce qui est important pour cette partie là c'est en fait vous avez vu en fait on se prend directement là dessus donc il faudra une petite patte vous voyez qu'ils mettent là directement voilà petite patte qui permet de prolonger qui permet de se mettre directement sur la vis d'origine ça évite de faire des trous ce qui est ce qui est toujours intéressant on met un peu de visserie comme c'est bien fait on va se mettre directement sur la vis et voilà le tour est joué c'était facile j'aurais pu le faire mais c'est tellement mieux quand c'est eux qui le font voilà on se met bien dans l'axe et après il croue la même chose de l'autre côté on voit bien les fixations qui sont là nickel et voilà ce qu'on appelle la dernière vis la touche finale et c'est ferré ni bon après en même temps je veux dire comme ça si vous le recevez en l'état vous aurez vu c'est pas très compliqué bien faire attention qui est soit que ça soit moulé dans le plastique pour avoir en fait la fixation là bas de l'autre côté soit qui est une pâte normalement la pâte est livrée dedans donc on ira voir après en intérieur voir comment c'est fait mais là du coup on a un peu plus de visibilité tu vois voilà tu vois bien ce petit bout là c'est pas mal bon du coup ça m'intrigué je suis retourné à l'intérieur pour voir elle a quand même beaucoup là voilà donc voilà comment c'est fait en fait du coup c'est bien fait pareil on a bien nos deux fixations ici avec la marque ici et sur le côté on a bien en fait pas le truc 1 alors du coup il faudra bien mettre une pâte pour le mettre ici elle a l'air plus court voilà bon c'est simplement du plastique on va dire rien d'exceptionnel mais faut bien prévoir voilà regarde et voilà elles sont là les pattes donc voyez la patte est bien là qu'on met là dessous hop et ça permet d'allonger et après être fixé sur le point d'origine moi c'est bien vu on se retrouve maintenant on va mettre le garde-boue alors garde-boue vous allez me dire là on est d'accord dans la configuration actuelle c'est un petit peu inutile parce qu'il ya déjà le garde-boue d'origine mais on le met parce qu'on est en partenariat avec vos agis donc du coup là et ça permet de faire un peu showroom et de voir ce qui existe et comment ça s'installe et ensuite bon bah il restera plus qu'à couper la bavette si jamais voulait mettre en fait vous pouvez après une fois que vous avez direz ça vous pouvez couper la bavette en haut par exemple pour enlever tout mettre les clignotants ici ou alors après couper ici mettre la plaque là après chacun verra un petit peu en fonction de sa sauce mais le but alors il faut enlever les écrous et après le garde-boue il est là voilà à l'ancien le garde-boue il est là avec le support d'origine xadv alors nous on a pris le modèle carbone forcément on ne regarde pas la dépense vu que c'est vous sachiez qui invite et on va aller s'imbriter parce que je passe c'est en train de voir mais il pleut ça bon on a mis le garde-boue à l'arrière on n'a pas fait de vidéo d'ailleurs fois parce que bon c'est vraiment le truc le plus simple du monde à mettre le plus simple du monde attend l'écrou là tu enlèves là il ya l'espèce de protection là pour le déport tu enlèves et tu mets ça à la place c'est fini